Hello hello, je suis arrivée aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc comme vous l'avez vu dans le kit, ça sera des petites nouveautés Yves Rocher et également quelques petites photos de la nouvelle collection, la collection Noël de chez Yves Rocher. Restez bien jusqu'à la fin de vidéo parce que j'ai des petites choses à vous faire gagner, mais avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de Ygral puisque Yves Rocher est partenaire de Ygral et vous pouvez récupérer du cashback. Donc si vous ne connaissez pas encore Ygral, je vous remettrai en petit i la vidéo que j'avais fait dédiée pour ce moyen de cashback pour récupérer de l'argent sur vos achats sur internet. Donc là Ygral, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 novembre, vous propose en passant par mon lien de parrainage de gagner 10 euros, donc ça c'est énorme parce qu'habituellement c'est 5 ou 3 euros si vous n'êtes pas encore inscrit sur Ygral, et puis 1 euro supplémentaire si vous installez la Tollbar, donc ce qui vous fait 11 euros avant de commencer, quoi que ce soit, vous avez déjà gagné 11 euros. Moi je crois que je gagne 6 euros quand vous vous inscrivez, donc ce qui me permet moi avec cet argent, à chaque fois que vous vous inscrivez avec mon lien de parrainage, d'acheter des produits comme là je l'ai fait pour les rouges à lèvres, etc. Puisque du coup ça me permet moi de récupérer du cashback des 20 euros et ça me permet d'acheter des produits et pour pouvoir vous faire des revues. Parce que oui, l'argent ne pousse pas sur les armes, donc moi ça me permet d'avoir un petit peu de sous qui revient pour pouvoir vous acheter, pour acheter des produits et pour pouvoir vous faire des revues. Donc je vous propose avec mon lien de parrainage d'avoir 10 euros au lieu de 3 euros, et il va y avoir plein d'opérations jusqu'au 24 novembre, j'ai pris des petites notes, jusqu'au 24 novembre puisque le 11-11 sur tous les sites asiatiques, il y a l'opération single day, ça veut dire le jour des célibataires, donc vous savez très bien si vous commandez sur AliExpress et les cheats chinois, etc. Le 11-11 il y a énormément d'offres, et ça va être compatible avec le cashback, donc il y aura plein plein d'offres, il y a également le 24 novembre, le Black Friday, moi c'est un moment de l'année, comme je vous l'ai dit, je fais ma petite boîte de 2 euros toute l'année, chaque fois que j'ai une pièce de 2 euros dans le port de mes, je la mets dedans et je sais que voilà, pour le Black Friday, je me fais plaisir. Il y a également plein plein de sites qui sont partenaires de Igral, notamment Kiko, notamment Sephora, notamment AliExpress, une multitude multitude de sites par lesquels moi je commande, et bien souvent maintenant, je vais en magasin, je souhaite, je teste, je note ce que je veux, ou je fais des petites photos de ce que je veux, je rentre à la maison, je fais ma commande sur Internet, donc déjà d'une, c'est livré à la maison, de deux, je récupère un cashback, et bien souvent il y a des cadeaux qu'il n'y a pas en magasin, donc tout bénef. Et donc du coup, chez Yves Rocher, il y a 10% de cashback en ce moment, et il y a des codes promo, quand vous vous inscrivez, vous avez le petit truc plus code promo, bien souvent des fois on arrive à avoir 5 euros en plus de réduction sur la commande avec un code, donc franchement, si vous ne connaissez pas encore Igral, foncez avec des petits produits pour le teint, j'ai reçu des petites choses, j'ai acheté des petites choses, donc je vais vous en parler, il y a des choses soins, puis donc restez bien jusqu'à la fin, il y a des petites choses à gagner. Donc je vous l'ai présenté dans ma vidéo boîte aux lettres pour du mois d'octobre, ils ont sorti une primer base peau parfaite, prépare et lumine le teint, elle n'a pas de silicone, pas d'alcool, pas de parabène, elle est non comédogène, donc je vous l'ai mis sur le, voilà, elle est juste ici, et ici il n'y en a pas, et ici il n'y en a, regardez la luminosité, donc si vous aimez avoir un teint glowy, vous aimez avoir un teint lumineux, vous avez un petit, un teint terne, donc vous pouvez la porter seule, vous poudrez un petit peu, un peu de mascara, et voilà. Moi j'ai la peau mixte à grasse, donc elle ne m'a pas regressé la peau tant que ça, certes ça brille un petit peu plus par rapport à certaines bases qui sont peut-être beaucoup plus siliconées, mais celle-ci n'a pas de silicone, donc voilà, si vous cherchez quelque chose en silicone, celle-ci elle est pour vous. Ensuite, ils ont sorti une gamme de pinceaux, je pense que vous avez dû le voir, ce sont des pinceaux qui sont avec un manche comme ceci, et une petite collerette un peu dans les tons violets, et alors ils sont super doux, donc celui-ci c'est le pinceau qui est pour le blush, moi j'utilise aussi pour l'highlighter, et ils ont sorti également ces petites choses-là, donc je pense qu'ils les avaient déjà sortis, parce que moi j'en avais une ancienne, et je pense que c'est les mêmes, c'est le packaging qui a changé, vous voyez, c'est exactement la même pigmentation, c'est la même couleur, donc c'est le duo dans Lumineur Highlighter Duo, donc du coup voilà, et c'est les mêmes, mais alors je préfère beaucoup plus ce packaging-là avec le doré, qui est vraiment très très joli, donc au niveau des teintes, c'est sublime, je vais essayer de vous le mettre là, voilà, et il se travaille très très bien, donc vous avez un qui est un petit peu plus champagne, et un qui est un petit peu plus doré, franchement, top top top, en plus packaging, voilà, vous faites un petit cadeau pour Noël, ça peut être très sympa, ensuite ils ont sorti ces petites nouveautés, et pour moi je pense que celui-ci c'est un dupe parfait de ceux de ces Anastasia Beverly Hills, ça se travaille super bien, les sourcils, alors oui c'est pour les sourcils, je vous en ai parlé, vous l'avez vu déjà en action dans plusieurs petites vidéos, il me semble, donc c'est le stylo Eyebrown Pencil 12 heures, donc il se présente comme ceci, d'un côté vous avez un petit goupillon, que moi je n'aime pas du tout, donc je ne m'en sers pas, mais alors de l'autre côté vous avez un crayon qui se tourne, qui se twist comme ceci, et qui est très fin, qui est très précis, j'adore, donc moi ce que je fais, c'est que je viens dessiner tout mon sourcil, je remplis très légèrement, et je viens brosser avec un goupillon, et ensuite je viens mettre cette chose-là, qui est un fixateur, qui est un mascara, pour les sourcils, qui est en teinte brun pour moi, donc je crois que j'ai pris la teinte la plus foncée, donc c'est un petit mascara comme ceci, et je viens remplir en fait tout le sourcil, et une fois que c'est sec, ça ne bouge plus de la journée, pour passer les doigts dessus, ça ne bouge pas, donc franchement, ça c'est top, et je crois qu'en ce moment ils sont en promo, plus cashback de 10% sur Igral, voilà, plus un petit code promo, des fois il y a des 3, moins 3 euros, moins 5 euros, ça voulait faire venir à pas trop cher, et franchement, top. Ensuite on va par les lèvres, ils ont sorti des rouges à lèvres mat, il y avait déjà un moment que je voulais les commander, du coup je suis allée en magasin, les swatcher, etc, je les avais swatchés, et je me suis dit, ils sont vachement longs à sécher, je ne sais pas si je vais, bon, j'ai dit, allez, il y avait une offre moins 50% sur le site, j'en ai donc profité, plus le cashback, etc, donc finalement ça me les est revenus à très peu cher, moins cher du coup que ceux de chez Sephora, et finalement ils sont vraiment très bien, donc j'ai pris 3 teintes, si vous me suivez sur les réseaux, sur Instagram et sur Snapchat, je vous les remettrai ici, vous avez dû les voir porter, donc j'ai porté les 3 en jours consécutifs, donc je pense que je vais en prendre d'autres, parce qu'ils sont vraiment très bien, donc c'est les grands rouges, l'élixir, donc déjà les packagings sont vraiment très jolis, c'est un rose gold, donc ça si vous voulez faire des petits cadeaux pour Noël aussi, c'est très sympa, donc j'ai pris le 112, qui est un rouge, donc au niveau du, alors déjà au niveau de l'applicateur, c'est un applicateur mousse, donc j'ai pris, alors ce qu'il faut savoir avec ces rouges à lèvres, parce que du coup, je me suis fait avoir la première fois que je les ai portés, il faut mettre très peu de matière, il faut essorer le pinceau sur le rebord, et mettre très peu de matière, donc voilà, celui-là c'est le 112, ça tient très très bien, ça n'assèche pas les lèvres, ça reste crémeux, et ça se matifie au fur et à mesure que ça sèche, moi je l'ai gardé toute la matinée, sans problème, j'ai mangé, il n'y en avait plus encore, j'en ai remis, ça a retenu jusqu'au soir, et le rouge, c'est le test ultime, donc c'est un rouge, mais un rouge un peu, un peu, avec des sous-tons marronnés, il est magnifique, donc je pense que les couleurs foncées, je vais me pencher un petit peu plus dessus, ensuite j'ai pris le 102, qui est un genre de rosé, donc au niveau de l'odeur, c'est pareil, il sent pas, il sent bon, donc celui-ci c'est pareil, je l'aime beaucoup, c'est un rose un peu nude, il est magnifique également, et celui-ci je l'ai pris, pas pour le porter tout seul sur la paupière, pas pour le porter seul sur les lèvres, mais pour le porter en coeur, pour faire un petit peu des dégradés au niveau des lèvres, c'est le numéro 101, qui est un peu plus clair, parce qu'il est trop clair pour ma carnation, mais du coup moi je l'ai pris pour en fait, soit adoucir un rouge à lèvres, ou alors mettre sur un crayon qui est très foncé, et voilà, et ça adoucit tout de suite, mais sinon si vous avez la peau un peu plus mat, il est très très joli, donc ça je pense que je vais m'en reprendre d'autres, parce que je les trouve vraiment très très bien, donc ensuite on va passer à la petite gamme soins, pour le visage qu'ils ont sorti, et je pense que ça va être une petite merveille, c'est la gamme Elixir Jeunesse, donc c'est une gamme qui est enrichie en alfloia, c'est pas facile à dire, qui résiste en fait aux agressions extérieures, et qui protège la peau, et qui a une action anti-pollution, et qui lutte contre les méfaits du vieillissement, voilà, donc dans cette gamme là, j'ai trois produits à vous présenter, on a d'abord la gelée micellaire démaquillante, voilà, ça sent très très bon, j'adore les packagings, la gelée micellaire, elle est très agréable, c'est très frais, ça colle pas, voilà, j'aime beaucoup beaucoup cette, je ne l'ai utilisée qu'une fois, donc je vous en reparlerai un peu plus en détail, dans différentes vidéos, mais ça sent très très bon, ensuite, une fois à avoir bien nettoyé votre peau, on met le sérum, donc qui est une essence double action, pareil, toujours avec les mêmes capacités, donc ça, une ou deux petites gouttes suffisent, moi je l'ai utilisé hier soir, ça fait un coup de frais, ça fait, voilà, ça illumine le teint, c'est vraiment très agréable, donc je vous en reparlerai un peu plus, quand je l'aurai utilisé un peu plus en profondeur, donc vous avez un petit flacon comme ceci, avec des petites pipettes, donc juste deux trois gouttes sur l'ensemble du visage, ça suffit pour le visage et le cou, et c'est très très agréable, donc je trouve que les packagings font très classe, frais, font très haute parfumerie je trouve, donc ça je vous en reparlerai de toute façon, quand je les aurai bien testé, et pour finir dans cette gamme, il y a la crème de jour, donc c'est pareil, le même packaging vert comme ceci, ça sent très très bon, c'est très frais, voilà, c'est très crémeux, c'est donc une belle gamme, je pense que ça va être une belle réussite, vous avez été plusieurs à me marquer, quand j'ai posté la petite photo sur Instagram, que vous étiez en cours d'utilisation de ces produits, et que vous en étiez satisfaites, donc je vous donnerai un retour dans un ou deux mois, quand je les aurai testé en profondeur, ou vous les aurez dans les produits terminés, ou dans les tiroirs beautés, parce que je ne peux pas vous donner un avis comme ça, en ayant utilisé la crème ou le sérum une seule fois, et moi ce que je vous propose, et bien c'est de, j'ai reçu plein de petits échantillons, j'ai reçu plein 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 de petits échantillons comme ceci, et je propose à 5 d'entre vous, et bien de gagner, deux petits flacons de chaque, pour que vous puissiez tester sur une petite semaine, voilà, ce produit là, donc je propose à 5 d'entre vous, de gagner ces petits échantillons, pour pouvoir aussi vous tester ces produits là, vous l'aurez compris, cette gamme là, de chez Yves Rocher, je pense que ça va être une petite merveille, et avant de finir cette vidéo, ils ont sorti, la gamme Noël est disponible sur le site, et en magasin, donc il y aura 200 heures, la BD merveille et la vanille blanche, personnellement, je pense craquer pour la vanille blanche, puisque c'est une des odeurs préférées, comme l'année dernière, il y a des gels douche, des crèmes pour les mains, crèmes pour le corps, des bougies, voilà, il y a une crème la vente pour les mains, il y a plein de choses dans cette gamme là, les packagings sont dans les tons dorés, blancs et rouges, vraiment très jolis, donc je vous mettrai des petites photos ici, au fur et à mesure que je parle, donc n'hésitez pas à les voir en magasin, parce que je pense que ça peut faire des petits cadeaux sympas, il y a des petits kits de vernis et tout ça, et les vernis Yves Rocher, moi je les adore, ils tiennent très très bien, ils sont à un tout petit prix, donc voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos, et je reviendrai vers vous, pour vous dire ce que je pense vraiment, des produits soins, et puis n'hésitez pas à participer aux petits concours, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos, portez vous bien, ciao ciao !